Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de pêcher à l'île aux Fougères, au Monument Magistral et à l'île du Butin. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de directement aller au Monument Principal, donc au Monument Magistral qui est juste ici. Voilà. Ensuite, vous allez près du ponton qui est juste là et vous allez choper une canne à pêche. Ou un arpon, peu importe, vous pêchez les deux, vous prenez les deux. Donc voilà, vous vous rendez juste ici, à cet emplacement-là, pour prendre une canne à pêche. Ensuite, ça c'est le Monument Magistral, ce que vous allez devoir faire, c'est de pêcher à cet emplacement. Donc soit de vous pêcher dans un coin de pêche, soit de vous pêcher n'importe où dans l'eau, mais il faudra juste pêcher. Donc je vous conseille quand même de pêcher dans un coin de pêche, parce que c'est possible que le défi ne se valide pas si vous ne pêchez pas dans un coin de pêche. Mais voilà, parce que là, regardez, je vais pêcher des matériaux, donc c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc cherchez quand même un petit coin de pêche. Regardez, là il y a encore un tonneau pour avoir une canne à pêche, si jamais vous n'avez pas obtenu votre canne à pêche. Il y en a encore un là, de tonneau de canne à pêche, où il y a des cannes à pêche. Et il y en a un peu partout, tout autour. Donc là, je vais chercher un coin de pêche. Voilà, là j'en ai trouvé un. Il y a un coin de pêche juste là-bas. Hop. Je ne sais pas si... Je vais rester quand même tout près du coin magistral, enfin du Monument Magistral, parce que si je m'éloigne de trop, ça ne validera peut-être pas le défi. Donc là, je pêche au coin de pêche. Voilà, j'ai pêché un poisson. Essayez de pêcher un poisson pour être sûr que ça valide le défi. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement prendre votre envol avec le Monument Magistral. Donc hop, prenez votre envol. Voilà, comme ceci, vous montez tout en haut. Vous ouvrez votre planeur. Et là, attendez, je vais retourner ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans... C'est l'îlot du butin. Donc l'îlot du butin, c'est juste ici. Donc voilà. Donc là, je vais me diriger jusque là-bas. Je vais peut-être même prendre un bateau, en vrai. Je vais remonter la côte. Comme ça, ce sera peut-être plus rapide. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligés de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en deux parties, trois parties. Donc si vous voulez vous tuer, vous relancez une partie et vous allez directement au l'îlot du butin pour que ça aille plus rapidement. Mais moi, je vais le faire manuellement. Je vais remonter jusqu'à l'îlot du butin en bateau. Donc voilà. Là, j'arrive à l'îlot du butin. Ça tombe bien parce que je suis à la cour de carburant. Boom ! Je sors du bateau. Après, je peux rester dans le bateau si je veux. Pêcher sur le bateau, ce n'est pas un souci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repêcher dans un coin de pêche. Donc boom ! Je repêche un poisson. Voilà. Ou une arme, mais je vais quand même pêcher un poisson pour être sûr. Ouais, bon. Normalement, même si vous pêchez une arme, normalement, ça devrait le faire. Mais si ça ne marche pas, pêchez quand même un poisson. Donc voilà. Quand vous avez pêché à l'îlot du butin, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de pêcher à l'îlot. L'îlot qui s'appelle l'île aux fougères. Alors l'îlot fougères, c'est tout simplement juste ici, à côté de Grazy Groove. Donc là, je vais me rendre à cet emplacement pour pêcher et terminer le défi. Donc voilà. Maintenant que je suis à l'île aux fougères, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher. Je vais pêcher un poisson ou une arme, peu importe. Je vais pêcher dans un coin de pêche. Voilà. Et dès que vous aurez pêché aux trois emplacements que je viens de vous montrer dans cette vidéo, là, vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.